Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de EU4 avec nos amis les Congolais. Alors on s'était quitté sur la conquête de l'Afrique centrale-centrale congolaise et j'étais en train de regarder un petit peu comment on pourrait faire pour avoir une ligne de fort assez efficace, l'idée étant de bloquer un débarquement européen éventuel et j'ai l'impression que en poser un ici qui bloquerait d'un côté les terres sauvages et en poser un là qui sera bloqué également les terres sauvages va peut-être s'avérer nécessaire. J'aurais peut-être dû en mettre un là et un là en fait plutôt qu'en m'étendre au Congo. C'est peut-être une erreur de l'avoir mis sur ma capitale malheureusement. Ouais on va peut-être commencer par là, on en mettra un autre ici et on verra si ça vaut le coup de détruire celui de la capitale. C'est toujours quand même pas mal d'en avoir un dans la capitale. Est-ce qu'il faut qu'on profite de notre... comment... Il faut qu'on profite du fait qu'on a le bonus de construction tout simplement. Qui dure 25 ans mais qui va pas durer toute la vie non plus. Alors à part ça, on était un petit peu en train de s'entraîner parce que voilà, il fallait. D'ailleurs on pourrait complètement bouger ici et s'entraîner un peu plus mais je crois que ça ferait... Bah ici c'est à 6, vu ce moins 0,50 à cause des troubles de notre partie. On va bouger ici, on va se regrouper et on va s'entraîner avec les 16 000 hommes qui sont ici. Je pense qu'on a les moyens de les... de les entretenir. C'est parti les gars. Ouais voilà, on a ce qu'il faut. Alors on peut faire des états ici. Est-ce que c'est suffisamment rentable ? Absolument pas. 0,46 quand même, même en Afrique c'est un peu de la merde. Donc ici avec toutes les terres sauvages, le principal défi ça va être de placer les forts pour qu'ils s'appuient sur les territoires sauvages le plus possible. Et que ça soit le plus merdique possible aux adversaires pour qu'ils puissent traverser tout simplement. Donc on va essayer de faire en sorte que... Et on verra comment ça se passe. Alors, le Rwanda est pas content mais c'est normal, on lui a défoncé la gueule. En plus il est un petit peu en avance technologiquement mais pour ça il a dû dépenser un max de points. Nous de notre côté, on va voir d'ailleurs si on n'a pas tête moyen. Là on avait déjà demandé. Alors un soutien diplomatique. Ça, ça leur fait gagner que 10 d'influence malheureusement si je fais ça. Donc c'est pas... On aurait du mal à les faire monter plus haut. On va voir si c'est possible. On va faire ça. Donc là on est normalement toujours à 50. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner une petite province sympathique ? Genre là où il y a le nœud commercial. Ah merde, c'est pas un état. Oui, non, mais c'est surtout pas chez moi. Pardon. Donc oui, non, je suis con. C'est pour l'instant pas encore un mois. Alors, bah la capitale, non. C'est quand même un peu pourri de leur donner. On va regarder vite fait si on ne peut pas leur donner un truc. Alors on peut leur donner ça. On peut leur donner ça. Il passerait à 45 d'influence. Là ça serait pire. On va à 65 d'influence vu que c'est à ce province là qu'on a boosté. Bon, on va leur donner ça. Voilà. Comme ça, ils vont être super contents en plus. Et on va leur taxer... Ah, c'est toujours 50. Il me semblait que c'était à 40 que ça passait au-dessus. Mais tant pis. On va leur taxer quand même à 50 points. Ce sera toujours ça de pris. Et du coup, eux, c'est à 50. On peut leur taxer 100 points. Par contre, ils vont perdre 20 en loyauté. Et on ne peut pas trop les augmenter. Donc pour l'instant, on ne peut pas se permettre. Mais au moins, on a un petit peu rattrapé notre retard en diplomatique. Donc l'objectif, c'est d'attendre qu'ici, on ait suffisamment pour prendre les techs. Et ensuite, on prend l'institution. C'est pour ça que je garde des sous de côté. Que je n'ai pas construit tout de suite le deuxième fort. Parce que du coup, on est un peu obligé. Petite vérification. Et oui, ici, on est toujours côté avec 2. On voit qu'il y a quand même du retard. On a moins 10 de bonus voisins. Mais même pour le tech 2, on n'a que moins 10 de bonus voisins. Alors qu'on est en 477. Donc les autres dépensent un max de points pour grossir. Mais ils ne vont pas aller hyper loin avec ça. Là, on pourrait déjà attaquer ça pour notre vassal. En plus, ça permettrait de casser l'alliance avec lui. Ce qui ne serait pas forcément un mal. Est-ce qu'on a les mariages royaux qui vont bien ? Non, lui, il ne veut pas parce qu'il est déloyal. Ici, on a ce qu'il faut. Et donc ici, on va essayer d'éviter si on veut péter l'alliance. Il est juste à 50 de déloyauté. Donc ça va très vite baisser. Dès que notre mec aura terminé d'améliorer le dongo et passera au Rwanda, ça va très vite baisser. Et on va essayer de faire en sorte que le Rwanda fasse tout ça, simplement, si possible. Et ce serait pas mal de réussir à vassaliser ceux-là, mais c'est un peu tendu quand même. On pourrait s'allier. Après quoi, ils deviendraient probablement plus amicaux. Donc il faut qu'on casse l'alliance avec lui. On casse l'alliance avec lui. On va se détendre deux secondes, on a le temps que nos réserves remontent un petit peu. Et qu'on prenne nos techs. Parce que du coup, les gens sont techs 4, techs 5 déjà. Donc on a quand même un retard assez conséquent pour l'instant, même s'il va se réduire petit à petit. Là, je pense qu'on aurait assez pour prendre les techs si on vire le malus. Donc on va prendre l'institution. On va vérifier vite fait s'il n'y a pas des endroits où elle est très proche d'être prise quand même. Ici, non, non. Ici, c'est bon, oui. Non, non. Là, non. Là, non. Ouais, donc non. Ça ne sert à rien d'attendre plus. On va le prendre. Voilà. Donc on n'est pas encore tout à fait... On n'est pas encore tout à fait comme il faut. Par contre, on va pouvoir se permettre de virer les édits qu'on avait mis. Et ça, c'est cool. Hop, hop. Je crois que je n'avais mis que sur ces provinces-là. Enfin, ces états-là, oui, c'est bon. Ça va nous permettre de regagner un petit peu plus de sous. Alors oui, je n'ai pas pensé... Enfin, que je vois si je pouvais essayer de cliquer sur un bateau du Bénin. Mais non, vous voyez, même en cliquant dessus, ça me dit même que nous n'avons pas encore découvert Bénin. C'est bien ce qu'il me semblait. On avait eu le cas dans notre partie en multi avec les Amérindiens. On ne voit pas passer les bateaux occidentaux, mais on ne peut rien en faire. Hop là, on va passer Tech 3 Admin. On est bien sûr toujours bien en retard, mais ça va nous permettre tranquillement d'avancer. Et ici, on va pouvoir monter Tech 4 et faire les marchés. Ce qui est cool, parce qu'il faut qu'on augmente un peu notre puissance quand même. C'est un peu minable, notre puissance... En même temps, on a la moitié du pays. Donc voilà, c'est normal que cette zone-là, on ne soit pas au taquet, que notre vassal y soit un petit peu plus. On a 10 000 de réserve. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? Toi, tu es où, toi ? C'est Kilwa, toi ? Tu es chez Kilwa, toi ? Ouais, voilà, reviens-toi. On va te libérer, on va voir un peu quelles sont les opportunités. Pardon. Donc notre vassal fait son taf, il fait des revendications un peu partout, ça c'est cool. Il y a une revendication là et là. Donc s'il lui suit quand on attaque, on va avoir moyen, je pense, de se gaver. Alors Buas, c'est quoi Buas ? Buas, Buas, c'est ce truc-là. Ok, donc lui est allié à tout ça et ce petit machin, on n'a aucun problème à le buter, je pense. Donc nous, nos deux vassaux viennent. En plus, lui, du coup, est maintenant à une aspiration à liberté correcte, donc pas de soucis. On va financer notre troupe. Je pense qu'on a les moyens. Oui, on a complètement les moyens. Donc on va commencer à financer nos troupes. On va arrêter l'entraînement ici pour remonter le moral. Au niveau des trucs, ici, on peut mettre 9000, mais ici, 11000, c'est pas ouf. Donc on va envoyer nos troupes en attendant. Ici, on peut en mettre 18000, donc on va stationner là. On va garder quelques troupes en renfort et puis on en enverra 9000 là, du coup, tant pis. D'ailleurs, ouais, putain, j'espère que les Ingenes ne vont pas m'attaquer alors que j'ai pas de morale, parce que ce serait un peu triste. Non, c'est bon. Ça passe. Et on peut prendre la tech diplomatique. On la prend. Donc là, par contre, on peut faire des marchés. On va essayer d'en faire, bien sûr, quelques-uns avec nos sous. Parce que les temples, c'est pas tout de suite. Coup de tech militaires, moins 10%. Ah bah, nickel. J'ai justement besoin de la prendre. Hop là. Coup de tech militaires, moins 10%, c'est fait. Alors ici, on va attendre un mois et on va envoyer 8000 hommes ici. On va attendre un petit peu, histoire que cette fois, on ne se tape pas les Indigènes. Ce serait ballot. Allez, c'est parti. On a largement de quoi buter les éventuels Indigènes qui feraient chier. On a notre Général qui est potable. Alors, qu'est-ce que c'est ? La noblesse exige d'être d'idommagé. Une perte de 1 en stable, on emmerde la noblesse. C'est bon, quoi. Les plaisirs de la chair. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Notre épouse a un amant. On perd du prestige. On perd de la thune pour l'acheter. Alors, on exécute le mec. Mais du coup, on est considéré comme tyrannique. Où on dégage notre reine. Et on perd encore plus en prestige. Ok. On a un héritier potable. Bon, elle, tant pis. Je suis un peu triste pour elle. Mais je pense qu'on va la dégager. On va s'occuper de... On ne peut pas avoir une reine adultère. Ce n'est pas possible. Et du coup, c'est une reine d'une province aristocratique qui nous rejoint. Allez, encore un mois pour qu'ici, on soit full moral. Et on part à l'assaut. Ici, on va demander aux alliés de s'attacher. Et cette armée-là ira s'occuper, je pense, tout seul de cela. Ils sont Tech 5, ouais, quand même. Donc, ils ont quand même un sacré avantage technologique sur nous. Que donne la Tech 5 ? Ouais, des nouvelles infanteries, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, du coup, on va quand même devoir, je pense, envoyer quelques renforts. On va se poser là. Et on va donc déclarer la guerre à lui pour prendre N, pour notre vassal. Et c'est parti. On y va. On envoie les renforts. On envoie les renforts, histoire d'être bien en masse. Il essaye de se casser, donc il considère qu'il va perdre quand même. Ouais, mais par contre, il y a lui qui se pointe. Bon, l'avantage technologique, visiblement, ne fait pas tout. Voilà, avec les renforts, ça se passe bien. Ça se passe bien. On sent quand même la Tech 5, les infanteries supplémentaires. Ça fait mal par où ça passe. Alors, on va envoyer ces 8000 hommes-là. Ces deux petites armées-là, on va les fusionner. Et on va aller là-bas. Parce que visiblement, ils ont l'air de se replier là-bas. Non, non, les gars. J'en avais envoyé 8000 d'un côté. Bordel. Coupez-vous en deux. Voilà. Ouais, quoi que. Quoi que, quoi que. Ouais, sinon, restez au complet. On va se mettre à 20 000. On va aller les terminer. Au moins, on est sûr que niveau Tech, ça ne posera pas de soucis. Parce que là, ils vont être nombreux. Du coup, même s'ils vont avoir un moral pourri, ils vont être nombreux. Donc, on va leur sauter dessus. Voilà. Ils ont une grosse baffe au moral. La Tech joue quand même. En plus, on a un petit malus de terrain. Ils ne sont pas encore morts. Donc ici, par contre, on va laisser ce qu'il faut pour le siège cette fois. Et on va aller tout là-bas. Ah non, ils se replient même ici, en fait. Donc, on va leur sauter dessus direct. Ce sera fait. Voilà. Et du coup, ils sont finis. Parfait. Donc, on n'a plus que les sièges à faire. On va laisser quelques hommes ici, quand on va y passer. Voilà. On détache pour le siège. Et on continue le chemin. Vers ici. Parfait. Voilà. Donc là, on n'a plus que les trois sièges à faire. On va passer en vitesse 4. Et on va voir ce qu'on peut donner à notre nouveau vassal. Donc, au niveau des sous, on a des pertes. Donc, ça va varier un petit peu dans les deux sens. En même temps, on pille. Du coup, je vais vérifier. Mais on est bien d'accord que ça va casser mon alliance. Ah, mais j'ai encore un mariage royal. Ah, merde. Je pensais que je n'avais pas de mariage royal avec lui. Ah, merde. Bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Au niveau des vassaux, il n'y en a pas. Peut-être qu'on pourra prendre Killua ou un des trucs qui grossit, là. On ne sait pas. On ne sait pas. On verra. Bon, en même temps, on va le faire disparaître, lui. En le donnant à notre vassal. Donc, je pense que ça devrait casser le mariage. On verra. On verra, on verra. Alors, là, ça va peut-être tomber. Non, pas encore. Ici, ça résiste. Ça résiste. Alors, développement du commerce de l'ivoire. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, donc on va se bloquer comme d'hab. On est habitué. On est habitué avec moi. Je pense aussi. Ici, ça avance quand même doucement. On prend de l'attrition pour rien, ce qui est un peu chiant, quoi. Ah, voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça, on le donne immédiatement au Rwanda. Et on va dire un machin. Écoute, on était potes, mais ça, c'était avant. Voilà. Tu files ton pays au Rwanda. Tu nous files du blé. Donc, il y a deux pays qui pourraient gueuler. Mais, c'est les deux qu'on va faire disparaître. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. Est-ce que ça a cassé notre maréage royal ? Voilà, parfait. Alors, du coup, on va prendre un petit diplomate et on va l'envoyer ici. Il ne veut plus. Oui, il ne veut plus s'allier parce qu'on est en guerre. Éventuellement, lui, ça serait peut-être plus intéressant. Bon, après, lui, on ne le vassalisera jamais. Il est trop gros. Il est beaucoup trop gros. Alors, il nous faut un vassal pour le faire grossir. C'est le but. Ce n'est pas d'avoir des alliés. Le but, c'est d'avoir des vassaux. Pourquoi ils ne bougent pas, d'ailleurs, lui ? Il n'est pas des loyales, pourtant. Bon. Juste, ils s'en foutent de notre guerre. Ben, écoute, très bien. Ici, on va rentrer. Pas besoin de plus. On va finir ce siège pour pouvoir donner ces deux territoires, si on peut, à notre vassal. Urbanisation. Ah, vache, ça pique. Alors, on perd du blé. Où les marchands se débrouillent. Alors, par contre, je veux bien perdre du blé. Mais, marchands, vous allez m'en filer un peu. Voilà. C'est exactement la somme qui me donne. C'est marrant. Donc, du coup, comme ça, au moins, on est tranquille. Là, on a réussi à perdre plus de 500 hommes, là. Ah, ils sont encore en train de gueuler, les gens, là ? Non, non, il faut arrêter de faire chier le monde. J'insiste. Pause, pause, stop. Alors, ici, on récupère 4000 hommes, on les envoie là. Et eux, on va les envoyer ici. Pardon, puisqu'ils seront suffisamment nombreux pour aller s'entraîner. Et, en attendant, la paix. Alors, je ne peux pas faire une paix séparée avec lui. Parce que, tout simplement, je ne pourrais pas le donner à mon vassal. Il y a trop de distance, je pense. On va quand même vérifier. Ça ne serait pas plus mal si on pouvait se faire un peu de blé. Mais, voilà. On ne peut pas la légitimer parce que c'est trop loin. Je suis obligé de lui donner les deux d'un coup. Et du coup, si je lui donne les deux d'un coup, je ne peux faire qu'une paix avec eux. Donc, on va faire ça, prendre les vins. Des gens vont gueuler, mais ils disparaissent. Ce n'est pas un problème. Alors, est-ce que j'en prends une pour moi, pour grossir ? Non. Je vais faire grossir mon vassal ici. Je n'ai pas envie de m'emmerder. A légitimer des trucs, ça coûte des points. Il va se démerder comme un grand. Alors, Undongo a adopté la fédalité. Écoute, très bien. Encore les feux royaux ? Non, mais dis donc, c'est la fête, là. Et ici, c'est parti pour l'entraînement, les gars. Est-ce qu'il y a de la manœuvre, notre monsieur ? Quatre de manœuvre, oui. Il devrait pouvoir supporter un certain surcoût. Donc, on s'est fait un petit peu de blé. On va rebaisser un peu la maintenance de l'armée, même si ça ne va pas jouer beaucoup. Il n'y a que ces 4000 hommes-là qui ne seront pas entraînés. Et donc, ici... Ah, notre roi est dynamique, plus 10% d'efficacité commerciale, c'est cool. Discipline et... Bon, ça, c'est un peu de la merde, mais l'efficacité commerciale, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, ici, du coup, lui... La vassalisation, c'est pas tout de suite. Mais ça pourrait éventuellement le faire. On va déjà prendre l'alliance. Un mariage royal, bien sûr. Ah, la noblesse, il me lourde. On va devoir reperdre un enstable. Super, j'ai pas les moyens. Enfin, je pourrais prendre un emprunt, mais ça me fait chier, quoi. Les emprunts sont super difficiles à rembourser avec notre puissance économique actuelle, quoi. Donc là, on a une alliance, un mariage royal. La vassalisation est pas si loin, hein. En étant... En augmentant un peu notre puissance, ce qui pourrait arriver en intégrant lui, par exemple, on sera bien, je pense. On serait pas si mal. Enfin, on serait bien, on serait pas si mal, disons-nous. Est-ce que ça vaut le coup de l'intégrer tout de suite, lui ? On en est où au niveau réputation diplomatique ? On est à 1,97. C'est pas mal. Bon, par contre, on a besoin de points. On a clairement besoin de points, ici. On pourrait se permettre de prendre un conseiller. Plus sain de réputation diplomatique, plus déficit de ces commerciaux. On va prendre un conseiller, ici. Et on va voir si on peut pas annexer Endongo. Ce qui nous ferait, bien sûr, prendre un bon petit point en avant. Ça nous prendra 608, donc l'équivalent d'une tech, en gros. Mais c'est pas grave, il faut le faire. Du coup, on va libérer une relation qui nous permettra, après, éventuellement, de nous allier avec quelqu'un un peu plus loin. Plus 3, moins 6. Donc on va perdre, là. On est à 182. Combien on est, au moins, après ? Ah, les 185, on gagne quand même un petit chouï. Bon, ça va relativement vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, on s'améliore nos relations avec le Rwanda, donc c'est parfait. Toi, on va te dire d'améliorer nos relations avec les alliés, un petit peu. Voilà. Parce que les pays voisins, c'est bien, mais les alliés, c'est mieux. Donc ici, lui, il fait des revendications tranquillou là-dessus. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui a déjà dit tout ça, donc on va lui dire, vas-y, fais-toi, Pless, fais-en partout où tu peux. Je sais pas si on pourra l'annexer, s'il s'est pas collé à nous. Je pense que oui. Et là, il y a moyen, quand même, qu'entre l'amélioration des relations et l'annexion de ça, qui va quand même bien nous rendre beaucoup, beaucoup plus costaud. Il y a moyen qu'ils veuillent bien vassaliser. Alors, on va avoir une sale réputation diplo, ça, c'est l'inconvénient. Ici, on peut faire une barque supplémentaire. On va complètement le faire. En plus, ça nous donnera quand même une belle main mise sur le nœud congolais. D'annexer tout ça, on aura le nœud de Lubas. On va être quand même un petit peu plus mieux placé, dirons-nous. Ici. Donc, il faut qu'on regagne nos réserves comme d'hab. Quelles seraient les possibilités ? Ah, notre commandant est mort. Bon, ben, c'est pas grave, on va faire du blé en attendant. Niveau entraînement, on est comment ? Oh, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ils veulent pas, hein. Ils font chier, les mecs, là. Avec leurs feux royaux. Au bout d'un moment, l'agitation, ça a mal se passé, quoi. C'est où que ça gueule, d'ailleurs ? On va regarder un peu. Nunu. Nunu et Munené. Nunu et Munené. Il y a les nobles qui sont là, mais visiblement, ils n'aident pas beaucoup. Ici, l'agitation est à 5-4. 4-1. On peut mettre combien de personnes ici ? 11-8. Non, ça va pas du tout. Reste là, toi. On va scinder. On va envoyer quelques-unes à droite à gauche. On va essayer de faire en sorte que ça ne pète pas, si on peut, ici. Donc, comme ici, pour l'instant, c'est pas pire. On va se concentrer sur ces deux-là. Mais j'ai peur que, ouais, même avec nos troupes dessus, elles sont pas assez... Elles sont pas assez... Enfin, il faudrait qu'elles soient payées, quoi. Bon, ici... Ah non, mais je suis con, ici. Ça gueule pas. C'est là que ça gueule. Ouais, ça descend un petit peu, mais c'est pas ouf, quoi. On peut mettre 11 000 ici. Et là, 11 000. Donc, du coup... On va laisser remonter un petit peu ici, et puis on va essayer de faire enceinte que ça se détente dans le coin. Alors, les relations, lui, ne fait plus rien. Au niveau des revendications, on est toujours bloqués. Donc, on va l'envoyer s'occuper des pays voisins. Et ici, il va nous falloir un explorateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus d'impôts... On peut prendre des... Ah ! Deux sur la production brute de Songo. Parce que notre mec est dynamique. Bah oui, on prend. Complètement. Ah, il y a des gens qui gueulent. Ah, parce que du coup, notre développement a suffisamment augmenté. Super. L'éclair, l'éclair gueule. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner au clair ? Ce truc-là, là. Il y a beaucoup d'autonomie, ici. Les esclaves, ça fait... Non, non. Il y a trois de puissance militaire. On va le mettre là, on va le mettre là, l'éclair, on va là. Ils seront contents, comme ça. Et ici, on est le max, mais voilà, ça ne fait pas de miracle. Ça va, je pense, permettre de faire en sorte que ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça va quand même péter. Ça me lourde d'avoir perdu deux points de stable. J'espère qu'on n'aura pas de nouveau cet event, parce que franchement, il est vraiment pourri, quoi. Ici, c'est dommage qu'il coûte aussi cher, cet état, quoi. Alors, on peut construire un marché. Est-ce qu'on a des marchés intéressants ? Mbata. Ouais, bah après, on va prendre... On va attendre un peu, parce que pour l'instant, on va prendre tout ça. Et je pense qu'on n'est pas trop mal sur l'attaque admin, là. On est bien lancé. Donc, on va essayer de... On va essayer de la chercher, de construire des temples à la place. Il y a moyen que les temples nous rapportent quand même un petit peu de sous. Ah, on a perdu un conseiller. Un mariage royal, ça y est, le Rwanda veut bien se marier avec nous. On le prend. Ah, le conseiller militaire. On est trop mauvais en militaire, il nous faut un conseiller. Bah, viens, mon gars, bienvenue. Pas le choix. Donc, lui, on va le laisser là. Il améliore les relations avec nos dépendances. Je pense qu'on va le laisser. Parce que, il ne faudrait pas que ça redescende trop et que ça nous fout dans la merde. On a un beau... Une belle collecte, là, dans les côtes d'ivoire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des occidentaux ? Il y a le portugais et la castille qui sont déjà là. Donc, soit ils ont envoyé des bateaux, soit ils ont déjà commencé à communiser des trucs. C'est difficile d'être sûr, mais ils sont déjà, en tout cas, ils sont déjà en train de se pointer, quoi. Donc, ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle. Ah, ça y est, ça commence à vraiment gueuler. Ça commence à vraiment gueuler. On va financer l'armée, du coup. Alors, du coup, est-ce que ça diminue un peu plus efficacement ? Oui, voilà. Troupe de notre partie, du coup, c'est moins de 2,75. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'annexion, ici, ne va pas aussi vite que je le souhaiterais, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Combien ça représente, ici ? 11K. On est 22 000. Il faudrait éventuellement qu'on ait un général, mais dépenser des points pour ça, ça me fait chier. Donc, on a demandé un on-hoc, tant pis, ça les fait monter dangereusement, mais... C'est kiff-kiff, ici. Ça serait vraiment bien que ça ne pète pas. Bon, on va se dire, on va le mettre là. Hop. C'est de la jungle dans les deux cas, donc si ça pète, ils vont avoir le malus. S'ils apparaissent à Cuba alors que c'est à 0, bah, tant pis, on l'aura dans l'os. On l'aura dans l'os. Ah, mais au fait, toi, t'as fini, tu t'es terminé. On va en Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Bon, on est un épisode un petit peu plus calme, si on veut. Enfin, on a quand même fait une guerre pas dégueulasse. On a... Ouais, doublé, plus ou doublé la taille de notre vassalle, ici. Ah, on peut prendre la taille des temples. Ça, c'est parfait. Bon, on ne gagne pas beaucoup de blé, mais je pense qu'on a moyen d'avoir des temples... Ouais, putain, le temple à 50 au Congo, ouais, carrément. Mbata à 5,46, là, dès qu'on peut, on le fait. Alors, c'est bon, c'est les provinces qu'on a développées comme des bourrons. Donc ça, ça va carrément nous aider. À ces deux-là, ces provinces nous apportent plus de 1 par mois, quoi. Du coup, avoir un fort ici pour éviter de la perdre trop facilement, c'est pas forcément déconnant. Alors, une éducation pour les pauvres. Alors, c'est une excellente initiative. Les clercs gagnent en influence. On fait des écoles publiques. Visiblement, les gens n'aiment pas les écoles publiques. C'est un peu dommage. Bah ouais, on y va, hein. C'est où, d'ailleurs ? Ah, Mpangu. Ah ouais, merde, du coup, comme on est en retard en technologie, on va perdre notre innovation. J'avais pas pensé à ça. Bon, ça diminue pas très très vite, c'est déjà ça. Mpangu, c'est ouf. Je le vois pas, c'est là. Ouais, ça va. On est pas... ça va pas changer grand-chose. On est toujours à... Les gens n'aiment pas les écoles publiques, c'est bien triste. On est en avance sur notre temps. Bon, 0,030 par mois, ça va, ça va baisser quand même assez vite, hein. Mais de toute façon, pour l'instant, il faut l'innovation, il faut qu'on l'apprenne où on peut, parce que clairement, on n'est pas un pays ultra innovant. Je vois pas de bateau de la Castille et tout, donc j'ai bien peur qu'ils aient déjà posé des colonies, hein. La Castille et le Portugal, là, mais on n'y peut rien. Alors, baron pillard, à Kumbama. C'est ici, Kumbama. 1, 2, 2. Ça appartient, du coup, j'imagine, aux nobles. Voilà. Alors, les nobles gagnent 15 en royauté, les marchands perdent 15 en royauté, ou l'inverse. Qui on peut booster ? Les marchands, on peut pas les booster, et les nobles, on peut pas les booster, bordel. Par contre, les nobles, on peut pas se permettre qu'ils gagnent en influence, donc on va devoir choisir, on va devoir prendre le parti des marchands. Donc les nobles vont bien gueuler, mais bien, bien gueuler. Et ça, on pourra pas le faire avant 88. Ouais, bah, du coup, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est chiant, mais... On a pas trop le choix, malheureusement. Bon, bah, ça pète pas, ça. Ça monte doucement à... Ah non, ça reste bloqué à 90. Ça va peut-être péter, du coup, d'abord à Kalundue. Kalundue, c'est là. Ouais, bon, bah, là, on va lâcher. Tant pis. Si on peut éviter que ça pète ici, ça m'arrange. Ça fera toujours ça de moins à gérer. Ici, c'est kiff-kiff. Ça monte doucement. Après, ça descend petit à petit. C'est passé à 9,2 ici. Ah ouais, parce qu'il y a les nobles. Bon, bah, du coup, ça va péter juste à cause des nobles, du coup. Tant pis, on gérera. Nos réserves commencent à être bien. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. L'annexion, ça avance. C'est pas ouf, mais ça avance. On prend pas tant de retard que ça, on va dire. On a réussi à rattraper en termes de points de mine, ça c'est cool. Alors là, on peut faire un nouveau temple. Donc, on va complètement foncer. On verra pour les autres, mais ces deux-là, il fallait les faire. Il n'y a pas photo. Et ici, ouais, ici, je pense qu'on fera un fort aussi. C'est quand même pas dégueulasse. Un fort là. Là, on aura une belle ligne défensive anti-occidentaux. Anti-débarquement, on va dire. Après, on verra de l'autre côté comment on les gère. Mais la priorité, c'est d'éviter le débarquement de 50 000 anglais, là. Ça ferait que les ralentir, je suis d'accord. Mais au moins, on pourrait essayer d'éviter les malus de traversée. Enfin, faire des trucs, les choper quand ils débarquent et pouvoir se replier derrière. Il y aurait à éviter les stack wipes. Il faut absolument qu'on soit le plus carré possible là-dessus. Alors, demandes accrues en ivoire. Soit on laisse les entrepreneurs en profiter. Et on risque de perdre la production. Non, non, non. Les mecs, ils vont se détendre. On ne va pas buter tous les éléphants. Ah, ils sont relous, les nobles. Bah non, on va claquer un peu de prestige. Pas le choix. Quand on est bientôt arrivé à la tech militaire 5. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'on a des gens qui sont tech 6, déjà ? Ouais, lui est tech 6. Ici, c'est tech 6. Ici, c'est encore tech 5. Ici, au niveau des institutions, ça donne quoi ? Ils sont à zéro sur la renaissance. Donc, ça veut dire qu'ils ont presque un mollus de 37%. Donc, ça leur a coûté un brad pour la tech 6. Au niveau des grandes puissances. Bon, ben, voilà. On existe quand même, hein, de son set de développement. C'est pas mal. C'est pas si mal. Ici, ah, ça y est, ça commence à gueuler. Ça va peut-être péter bientôt. Ah, on a perdu un conseiller. Ouais, et en admin, c'est pareil. On peut malheureusement, une fois de plus, pas trop se permettre de perdre la stab. Non, on va essayer de pas en payer de la stab. Donc, on va prendre un mec qui fait de la productivité. Donc là, ça me coûte un bras, hein, d'avoir des conseillers. Mais avec notre retard technologique, on peut pas se permettre de pas avoir de conseillers, quoi. Bon, en plus, on a quand même, financièrement, on est quand même plutôt pas mal. Ah, on peut prendre la tech vite avant que ça... Ah, ouais, mais si ça pète sous mes pieds, non, on va la prendre quand même. Et du coup, on a des nouvelles infanteries. Alors, nord-africain, sud-africain, centre-africain. Alors, nous, on est plutôt centre-africain. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont à peu près équilibrés entre la défense et l'offensive. Je préfère quand même le choc... Enfin, l'offensif. Deux de morale offensif, deux de choc offensif, c'est quand même pas mal. On va prendre ça. De cavalier, d'ailleurs, je vais même pas regarder si on avait mieux, mais... Actuellement, on a ça. Eux, ils sont à 1-1-1-1. Et eux, ils sont à 1-1-2. Ah oui, ils ont zéro de morale défensif. Ok. Ouais, en même temps, ils sont censés être offensifs. Les mecs, on va plutôt prendre ça, tant qu'à faire. Ouais, par contre, là, si ça pète, on est dans la merde. On va bouger. Ça fera péter plus vite, en plus, comme ça. Ouais, voilà. Ah là là, si ça nous avait pété sous les pieds, on aurait pris super cher. Et d'ailleurs, on va devoir attendre un mois de plus, pour... Qu'ils vont prendre ça, tant pis. C'est pas grave. On va leur sauter dessus à 22 000, avec un peu plus de morale. Mais effectivement, là, il fallait la prendre, cette tech. Ça devrait être... En plus, non, ça limite même pas notre... Notre diminution de... Alors, c'est parti, on y va. Donc, il se barre très bien. Donc, du coup, on va le poursuivre. Et on va le coincer à Cuba. Donc, par contre, là, on va se prendre le malus de terrain et tout. Pas de miracle. Allez, c'est parti. Hop, on lui saute dessus. Voilà. Et donc, du coup, où est-ce que ça gueule ? Sinon, ici, mais c'est pas pire. On va y envoyer notre mec avec un général. Ici, on peut mettre 16 000 hommes en plus, maintenant, avec notre... Ah la vache, ça a été multiplié par énormément. Avec notre nouvelle tech, là. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a moyen qu'ici, on arrive à faire en sorte que ça pète pas, du coup. Rah, c'est super tendu. C'est super tendu, malheureusement. Peut-être qu'une fois que les troupes ici seront rentrées, ça passera. Mais, c'est pas sûr, du coup. Ici, 0-1. Ici, 0-4. On va pas être à 0, mais ça va, ça va. Je pense que ça pètera pas. Dans l'inconnu. Les territoires jamais explorés dans les jungles, nos frontières au-delà peuvent sembler menaçants pour de nombreux peuples. Alors, on a des jeunes sasseurs qui demandent la permission du roi pour explorer et s'établir sur n'importe quelle terre qu'il pourrait découvrir. 300 colons, ça... Ah, on pourrait coloniser ce truc-là. Ah mais ouais, mais complètement. Ah mais allez-y, les gars, quoi. Franchement, aucun problème. Faites-vous plaise. Faudra juste qu'on mette quelques gens dessus, mais on va s'occuper d'abord de notre rébellion. Ici, est-ce qu'on peut pas... Non, on peut toujours pas. C'était quand ? C'était en 88. En décembre. Ouais. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça s'est globalement pas trop mal passé. Là, ça, c'est l'excellente nouvelle d'avoir réussi à poser des colons là, quoi. C'est super cool. Ça me fait vachement plaisir. Ça va nous coûter du blé. Ça, les colonies, ça coûte du blé. Combien ça nous coûte ? Maintenant, ce colonial, 4. Voilà, 4 par mois. Ça pique un peu. Ça pique un peu. On n'a pas de politique indigène. On peut pas choisir tant qu'on n'a pas... Tant qu'on n'a pas de colonisateur. Donc, pour l'instant, c'est par défaut. Eh ben, on verra comment ça se passe. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Me laissez un petit commentaire. Me laissez un petit j'aime. Et on se retrouve demain pour la suite de cet épisode. De cette série. D'ailleurs, plutôt que cet épisode. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada